Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tutoriel. On va apprendre à réaliser des vases déco, comme ceux derrière moi. Vous allez voir, ça ne coûte trois fois rien. C'est très rapide à réaliser. Si vous avez un cadeau à faire et pas forcément beaucoup de budget, vous avez le cadeau idéal. C'est parti pour le tutoriel. On a besoin d'une bouteille en verre. Moi, j'ai pris ma bouteille de jus de pomme, de la peinture acrylique, de la couleur de votre choix, un pistolet à colle et un pinceau. Dans un premier temps, on retire le papier. J'ai déjà passé la bouteille sous l'eau chaude pour retirer le papier plus facilement. Ensuite, il va vous rester des résidus de colle. N'hésitez pas à prendre du dissolvant, vous verrez, ça part très facilement. A l'aide du pistolet à colle, je vais écrire le mot « sun », vous pouvez écrire le mot de votre choix. Vous pouvez également très bien dessiner. C'est parti pour le mot de votre choix. Merci. 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 Et maintenant, place à la peinture. Donc là, je viens appliquer un rose très pâle avec un peu de violet pour vraiment obtenir la couleur que je souhaite. Ensuite, je viens bien mélanger jusqu'à temps que la peinture soit bien homogène. Voilà, j'ai obtenu la couleur que je désirais. Maintenant, je viens peindre la bouteille. Une fois que la peinture est quasiment terminée, je vais venir laisser sécher la bouteille environ 10-20 minutes. Et ensuite, je viens réappliquer une deuxième couche. C'est parti pour le deuxième tuto. Donc là, j'ai pris une autre bouteille en verre, je viens mélanger deux couleurs pour obtenir la couleur que je désire. Là, cette fois-ci, je vais le verser dans un pot avec un bec verseur pour que ce soit plus facile par la suite. Et je viens ajouter légèrement de l'eau juste pour rendre la peinture plus fluide. Et maintenant, rien de plus simple, il suffit de verser toute la peinture à l'intérieur de la bouteille de façon à ce que la peinture soit répartie sur toutes les pare-voix. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Vous avez vu, c'est vraiment très rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le tutoriel que vous avez préféré, le numéro 1 ou le numéro 2. Personnellement, moi j'ai un gros coup de cœur pour le numéro 2. Voilà, je vous dis à bientôt les filles dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ! Encore une fois, un produit vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Notamment, j'aimerais commencer par le fait que d'habitude, je n'aime pas les bébés crèmes. J'ai testé la bébé crème Herborian, je n'ai pas aimé. J'ai testé la bébé crème de chez Dior de ma sœur, je n'ai pas aimé. Oui, j'en ai testé plusieurs et à chaque fois, je n'aime pas. Je trouve que la couleur nous ressort mal. En général, on a la bébé crème claire. La bébé crème claire. La bébé crème claire. Sous-titrage FR ?